Les soldats qui tiennent des lances pour la libération de l'intendant, la somme d'argent Elle a vraiment tous les codes d'une bande dessinée, on peut dire que c'est quelque chose de novateur pour l'époque puisqu'on va avoir par exemple des méchants avec des mauvaises têtes, des gentils avec des auréoles, le super gentil, parfois on fait le parallèle avec des comics américains dans le sens où on pourrait presque voir ici Superman, bon c'est pas super Jésus mais presque, lui a une grande auréole, on voit les bienfaits qu'il a fait et du coup c'est vraiment ces codes qui permettent de comprendre et d'amener à une lecture un peu naïve même si on ne connaît pas la religion. Et un bon exemple c'est celui du judas pendu, donc là pour le coup ce n'est pas l'exemple à suivre évidemment, il est pendu, il est maudit et c'est pour ça qu'en fait ce qu'on va représenter, donc il y a un démon sur la droite qui semble arracher un corps d'enfant, un corps de bébé de ses entrailles pendantes. Si Jutta avait été un bon chrétien en fait son âme serait sortie par la bouche.